à appeler un endroit de France à près du monde. Et les premiers reportages en direct à la télévision à l'époque de Pierre Sabag, c'était sur le Tour de France. Et le Tour de France a permis, au fond, de faire progresser les moyens de la télévision. A la fois les moyens de diffusion, les moyens matériels aussi, toutes les caméras à chef par exemple, les caméras sur les motos. Bien avant la Formule 1, on a fait ça sur le Tour de France. Et donc, je crois que c'est très lié à la télévision aujourd'hui. Et la télévision le rend bien. Au Tour de France, puisque c'est merveilleux maintenant, ce qui est fait en qualité, en moyens, c'est quelque chose de considérable. Et tous ceux qui ont eu l'occasion de participer, les gens de télévision qui ont pu participer au Tour de France, à un échelon ou à un autre, vraiment disent que c'est une école formidable. Et en plus, pour le Tour de France, on pourrait le dire, je crois, pour tous les sports qui sont dits télévisés et des fois sur-télévisés, au début, les gens avaient tendance à dire, si c'est à la télévision, les gens ne vont pas venir sur les stades ou ne vont pas venir au bord de la route. Et c'est le contraire qui s'est passé. C'est une bonne remarque. Parce qu'on s'est demandé, oui, oui, ça c'est une chose qu'on retrouve ailleurs, effectivement. Le Tour de France a cette particularité, et on ne le dira jamais assez, c'est le seul événement qui va, vraiment, qui vient devant votre porte. Devant votre porte, quand on va au fin fond de la France, le Tour de France, c'est extraordinaire. C'est souvent pour certains villages, c'est le seul événement du siècle, parce que quelquefois, il ne repasse pas, il passe rarement. Eh bien, on pourrait se dire, aujourd'hui, avec la télévision, on fait le Tour de France, chacun l'a chez soi. Donc, quelle importance d'aller sur le bord de la route pour moins bien le voir qu'on ne le voit à la télévision. Mais, vous savez ce que c'est, c'est la magie de l'événement qu'on peut pratiquement toucher, qu'on peut voir comme ça, dire j'y étais. Et c'est ce qui fait qu'au contraire, le Tour de France a plutôt amené encore plus de monde sur le bord des routes. Et le bruit d'un peloton qui passe ? Peloton, la caravane fait beaucoup plus de bruit. Ah oui, oui. Peloton, c'est quelque chose de magique. Je dis bruit, mais en disant, il y a une poésie dans le bruit du peloton. Le bruit des rayons. Le bruit des rayons. On est à Thévenay, Tourmaléo, c'est lié ? Non, peut-être pas. C'est lié parce que l'une des grandes victoires de Bernard Thévenay, l'une de ses révélations, c'est une étape de la mongie dans le Tourmalet, parce que c'est un grimpeur. Et alors, parlons d'abord de Bernard Thévenay. Bernard Thévenay, c'est vrai que... Champion particulière. Oui, on l'oublie un peu, ça tient d'abord à sa nature. Ce n'est pas un coureur, c'est un homme de la campagne, du charolais. Un homme du charolais, discret, pas exubérant. Mais qui, tout de même, a gagné deux Tours de France. C'est tout de même celui qui a vaincu Merckx. Peut-être à un moment, 75-77, Merckx était plutôt sur le déclin, mais tout de même, il fallait quand même le battre, je pense en 75 notamment. Et donc, Bernard Thévenay, c'est un coureur très attachant, qui aujourd'hui, d'ailleurs, est lui-même repassé à la télévision, de l'autre côté, et qui connaît très bien le vélo. Je trouve que c'est un bon exemple de ce coureur qui a franchi tous les échelons, de l'équipe de France Amateur, qui est resté longtemps dans le peloton professionnel, et donc qui mérite quand même ce coup de chapeau. Pour moi, ça reste un très grand champion. Je crois qu'il reste aussi dans les mémoires, alors que peut-être d'autres ont été un peu oubliés. Peut-être à cause de sa gentillesse naturelle qui passe bien à l'écran, quand on le voyait avec son bouquet, on avait envie de l'applaudir, même assis dans son fauteuil à la maison. Bon, on a dit télévision, on a dit télé, FT, venez, Tourmalet. Alors, l'école, oui. Le Tourmalet, parce qu'on a tous en tête des noms de grands cols, Alpestre ou Pyrénéens. On pense au Tourmalet, Lobis, Caspin, Persourde, mais on pense aussi Isoar, Vars, Galibier, Lotharé. Tout ça, ce sont des noms qui, aujourd'hui, ont donné une notoriété, mais fantastique à tous ces cols. Je dirais que c'est une façon d'apprendre sa géographie. Quand on est gamin, c'est merveilleux d'apprendre ces cols. Je crois que sinon, d'ailleurs, entre nous, s'il n'y avait pas le Tour de France, je ne suis pas sûr qu'on connaîtrait aussi bien tous ces grands cols. C'est bien, si vous avez raison, ça fait un peu de la pédagogie. Le maillot du jour. Le maillot du jour, encore un superbe maillot. Ils sont beaux, ces maillots nationaux. C'est le maillot de la Tchécoslovaquie. Alors, malheureusement, là aussi, ce maillot n'existe plus, aujourd'hui. Eh bien, qui a porté ce maillot ? On pourrait donner des noms. Giri Dallaire, par exemple, ou Giri Skoda. Skoda qui s'est illustré sur le Tour de l'Avenir. Giri Dallaire qui a été un coureur qui a été dans une équipe olympique, notamment, qui a dû avoir un titre, d'ailleurs, parce qu'il est en poursuite, et qui a été professionnel chez les Italiens. Sinon, il y a encore eu peu, là, de coureurs, si on compare avec les Russes, par exemple, il y a eu peu de coureurs tchèques qui ont réussi dans les rangs professionnels. Je pense que ça viendra aussi. Bien, Xavier, on se retrouve demain à la lettre U. J'espère que nous aurons le système pour en parler bien. À demain. Le Tour de A à Z, c'est la lettre U, déjà, Xavier, bonsoir. Bonsoir. U, alors évidemment, quand on dit U, on dit système U, forcément. Oui, c'est vrai que ça vient à l'esprit. Oui, c'est une équipe... C'était un sponsor. C'était un sponsor. C'était un sponsor. C'est de la grande distribution. Laurent Fignon, notamment, a été leader de cette équipe. Et puis, il a même dû gagner le Tour de France sous ce maillot. Donc, c'est pour rappeler que la grande distribution, d'ailleurs, d'une manière générale, comme la télévision lui est interdite, est un sponsor, un parrain, habituel des équipes cyclistes, amateurs ou professionnels, d'ailleurs. Et donc, c'était logique de retrouver ce système U, qui était le système Guimard en même temps. Mais ce qui est bien, je trouve, surtout dans le Tour de France, c'est que tout ce qui est la publicité est faite avec les parrains ou les sponsors. Il n'y a pas un côté mercantile. On sent qu'il y a un échange. Bon, ils font de la publicité, c'est normal. Le Tour de France, il faut de l'argent, c'est normal. Mais il y a une espèce de convivialité où on mélange le sport, l'argent et le spectacle qui ne fait pas malsain, comme dans certains sports. Oui, c'est ce qu'on retrouve quand même dans le parrainage. Souvent, le parrainage, il y a une implication, d'ailleurs, des dirigeants des firmes en question. Bon, quand ils choisissent le golf ou le tennis ou le cyclisme, souvent, ça correspond un petit peu à un goût personnel. Ils s'impliquent eux-mêmes. L'intérêt du cyclisme, par rapport aux autres sports que j'ai cités, c'est que le cyclisme, il se déplace. Et donc, quand vous existez, par exemple, sur un pays comme la France, et que vous êtes présent partout, l'intérêt d'avoir une équipe qui va aller au fin fond de la France, à ces quatre coins, et qui va permettre de véhiculer votre image, votre marque, c'est un support idéal, en fait. Donc, ce qui explique que le cyclisme se prête bien à ce type de parrainage. Oui, on sent qu'ils sont contents d'y être. Si ça rapporte, tant mieux. Mais si ça ne rapporte pas, après tout, le plaisir d'y être l'emporte. Oui, enfin, ils préfèrent avoir des résultats. Oui, je m'en doute, oui, bien sûr. J'ai eu, et je crois que ça va vous plaire, ça. J'ai eu comme UCI. Ça vous dit quelque chose, ça ? Ah oui, ça dit quelque chose, parce qu'il faut savoir qu'il y a... On a parlé de fédérations, le cyclisme, et autrefois, il y avait deux fédérations. Une fédération des amateurs, FIAC, Fédération internationale des amateurs du cyclisme, cyclisme amateur, pardon, pas des amateurs du cyclisme aussi, et puis FICP, Fédération internationale du cyclisme professionnel. Sachant que la langue française est d'ailleurs la langue reconnue comme la seule valable, en quelque sorte, dans le cyclisme. C'est très important. Et puis, il y a une fédération qui gère les deux, c'est l'Union cycliste internationale, mais qui n'était qu'un chapeau. Et maintenant, il n'y a plus d'amateurs, il n'y a plus de professionnels, il n'y a plus que l'Union cycliste internationale, donc la fameuse UCI. Quand on en parle, les règlements, par exemple, sont faits par l'UCI, les problèmes de contrôle antidopage sont faits par l'UCI. Et puis, il y a un classement. Il y a un classement international des coureurs. Que vous connaissez bien ? Je connais parce que je l'avais préconisé en 1983, dans un premier ouvrage que j'avais fait, dans Made in Tour de France. Et puis, grâce au magazine vélo, qu'il a repris aussi à son compte, on a travaillé dessus ensemble. Le magazine vélo l'a proposé à l'époque à la FICP, donc à la Fédération professionnelle. Ce classement est devenu le classement des coureurs professionnels. Et aujourd'hui, il est en train de devenir le classement UCI, classement de l'Union cycliste internationale. Donc, ça permet d'avoir un argus à tout moment, chaque mois, des coureurs cyclistes. Alors, est-ce que, je reviens 30 secondes sur le championnat du monde, qui se court une journée, et le jour-là, il est le meilleur. Est-ce que ça, ça se rapproche un peu du classement de Formule 1, des courses automobiles un peu, pour arriver à donner le champion du monde, qui n'est pas forcément celui qui a gagné le championnat du monde ? C'est un peu ça ? Alors, ça s'en rapproche, ça s'en rapproche avec une variante. C'est-à-dire qu'on met des points en fonction des places, sur toutes les grandes épreuves. Le Tour de France, d'ailleurs, parlons-en, est la course qui donne le plus de points. Mais également, une victoire d'étape donne des points. Le fait de porter le maillot jaune donne des points, en fonction du nombre de jours. Et donc, c'est ce classement de points qui permet à tout moment d'établir ce classement. Alors, une différence avec d'autres classements qui existent dans d'autres sports, c'est que c'est en même temps un classement de notoriété. En ce sens que, quand vous gagnez le Tour de France, l'année d'après, vous gardez une partie des points. Gardez un tiers des points. Moi, à l'époque, j'avais proposé 50%, puis 25% deux ans après. C'est-à-dire que vous ne disparaissez pas, comme en tennis, par exemple, en quelques mois du classement, si vous êtes blessé, par exemple. Vous restez un bon moment. Donc, si vous avez eu des grandes victoires qui vous donnent de la notoriété, vous pouvez rester un moment avec de la méforme ou une blessure, et rester néanmoins relativement bien placé dans ce classement. Maillot du jour, il est beau aussi. Ah, c'est un maillot U, comme U-S-A. C'est un très beau maillot. C'était un des maillots de Greg Lehman quand il est venu sur le Tour de l'Avenir. Et ça veut dire que le cyclisme commence un tout petit peu à poser ses calepiers aux États-Unis ? C'est un petit peu décevant, quand même. C'est un petit peu décevant parce que le cyclisme, la pratique du cyclisme, fonctionne bien aux États-Unis. Notamment, on le voit avec le VTT, ce qu'ils appellent aussi le mountain bike, là-bas. Et malheureusement, au niveau de la compétition, le Tour de France a un certain succès. Il est retransmis à la télévision. Il est plutôt un peu moins retransmis qu'il n'a été à une époque. Et les courses cyclistes, il n'y a pas encore une grande course cycliste aux États-Unis. Ça, c'est malheureux parce qu'il y a eu des tentatives d'essayer de faire l'équivalent du Tour de France, même en restant modeste, mais quand même de faire des... Il y a eu le Tour du Colorado qui, à un moment, était une très belle course. Il y a le fameux Tour Dupont aujourd'hui. Mais toutes ces courses n'arrivent pas véritablement à trouver à la fois le... J'allais dire le style, le style qui va à la fois aux États-Unis mais qui correspond aux impératifs du cyclisme moderne. Et c'est encore à venir, je crois, malheureusement. Ceci dit, rappelons que le champion du monde est encore un Américain, Lance Armstrong. Prochaine émission, lettre V. Ça pourrait être G, parce que je crois qu'on va parler de grimpeur, j'ai l'impression, voilà. La prochaine fois. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Lettre V, déjà, Xavier. On entame la descente, pratiquement, vers la lettre Z. Alors, lettre V, moi, j'ai Vélo, on va sûrement parler de la technique du vélo. J'ai V comme Ville Étape pour parler peut-être publicité des retombées sur une Ville Étape, parce qu'il doit y en avoir. Et puis j'ai V comme grimpeur. C'est parce que j'ai Vannim et puis j'ai Grimpeur écrit à côté. C'est pas par hasard, c'est au moins, non plus. V comme Vannim. Parce que Vannim, qui a gagné le Tour de France en 1976, qui s'est toujours, je pense que c'est... Je n'arrive pas, je n'arrive pas. Je pense, on peut se tromper. Vannim, qui était d'ailleurs drivé par Cyril Guimard à l'époque, ce grimpeur belge, donc rappelons qu'il est belge. Mais il y a beaucoup de montagnes. Mais surtout, Vannim, il a l'image du jockey. L'image du jockey, alors on verra, quand on verra le maillot à poids, c'est un petit peu ce qui a inspiré ce maillot à poids. Et beaucoup de souplesse dans les jambes, très amusant. Assez reculé sur sa selle, quand il grimpait. Alors, c'est le type même du coureur qui devait à un moment gagner le Tour de France. Parce qu'étant grimpeur, il finissait régulièrement dans les cinq premiers. Et puis au fond, il a suffi d'une année où il a la foi, j'allais dire, un petit peu un concours de circonstances, un bon directeur sportif, l'absence des grands qui étaient à même de lui prendre suffisamment de temps contre la montre, par exemple, pour l'empêcher de gagner le Tour de France. Et il a fini un peu, j'allais dire, par élimination ou au finish, à remporter un Tour de France qui était mérité d'ailleurs. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais en même temps, Vannim ne laisse pas l'image d'un super champion du cannibale comme Eddy Merckx, son compatriote. On a vélo, parce que technique. C'est vrai que depuis quelques temps, il suffit de regarder les machines, comme on dit, ou certains derniers records de l'heure, de l'heure, pardon, les machines ont changé quand même. Oui, alors ici, on a un vélo qui date un peu. Je vous rappelle que c'est le vôtre. Vous y tenez beaucoup. C'est le mien et c'était celui de Jacques Esclasson. Je le rappelle en 1978. Vous voyez, vous rendez compte les modifications qui ont été apportées. Alors déjà, ce vélo a eu quelques modifications depuis 1978. Les pédales, par exemple, ont été modifiées puisque maintenant, on n'a plus ces pédales où il fallait avoir des courroies, ça a blessé les pieds. On a ces fameux systèmes qui sont issus d'ailleurs du ski. Ils sont issus du ski avec des blocages, en fait. Un blocage qui permet de retirer en termes de sécurité, c'est bien meilleur, qui permet de retirer immédiatement le pied. En fait, c'est très agréable. Alors, c'est déjà un vieux vélo, ça ? C'est déjà un vieux vélo parce que, je vous donnais un exemple, la selle déjà, on a maintenant des systèmes d'appui fessier, sinon dorsaux, pratiquement, qui permettent d'avoir un meilleur point d'appui au niveau du fessier. Nous avons des dérailleurs électroniques, c'est-à-dire qu'il ne devrait plus y avoir de manettes, là. Les manettes devraient être cachées avec celles du frein et avoir un système d'impulsion électrique qui permet de changer automatiquement les vitesses. Même chose, le dérailleur que l'on voit, la roue libre arrière, il y a six dentures, ce qu'on appelle six pignons, si vous voulez. En fait, maintenant, on a des roues avec huit dentures. Le moindre cadet, aujourd'hui, si vous voulez, c'est un vélo avec huit dentures, ce qui permet d'avoir un étagement plus important. Et les espèces de compteurs, là, c'est quoi ? Alors, les compteurs, ce sont des mini-ordinateurs qui permettent de vous donner la moyenne, la moyenne, de vous donner, bien sûr, l'heure, la vitesse instantanée, la vitesse maximum, enfin, tout un tas d'informations. Et puis, on peut maintenant adjoindre aussi des cardio-fréquences mètres. Vous avez votre rythme cardiaque que vous affichez. J'ai parlé aussi des écouteurs qui ont certains coureurs qui permettent d'être en liaison avec le directeur sportif. Et puis, il manque aussi, sur ce vélo, le fameux guidon de triathlète, qui, là, je dois dire, pour une fois, n'a pas été une découverte du Tour de France, car beaucoup d'innovations viennent du Tour de France ou sont testées sur le Tour. Le guidon de triathlète a été importé comme son nom l'indique par les triathlètes et c'est notamment Greg Lehman qui l'avait apporté en quelque sorte sur le Tour de France. Mais avec toutes ces modifications, ne me dites pas qu'un jour, on va mettre un moteur sur ce vélo quand même, non ? C'est tout ce qui manque, effectivement. Mais vous savez que vous parlez de moteur, mais quand on a eu, il manque aussi, là, on pourrait voir une roue, ce qu'on appelle une roue lenticulaire, une roue pleine. On a toujours imaginé qu'il y avait à l'intérieur de la roue ce qu'on appelle des maselotes qui permettaient un effet d'entraînement qui en quelque sorte vous donniez de l'énergie qui après vous était rendu, vous était restitué. On a toujours pensé que dans le record de l'heure, par exemple, dans certains records de l'heure, ça a pu être utilisé. Un peu comme certains nageurs qui se rasent et qui s'épilent les jambes. Les coureurs s'épilent, évidemment, puisque ça, ça fait partie... On n'en a pas parlé, d'ailleurs, on peut en parler à eux comme épilation, mais il faut savoir que les coureurs, pour trois raisons, en fait, pour des raisons esthétiques, pour le massage, parce que les jambes poilues, là-dessus, ce n'est pas l'idéal, et pour les chutes, parce qu'effectivement, c'est mieux pour nettoyer une plaie d'avoir des jambes rasées. On va venir à la vie d'État, parce qu'effectivement, lorsque le Tour de France passe... Alors, rapidement, comment on fait ? Moi, je suis maire d'une ville, je voudrais que le Tour de France... Vous écrivez au Tour de France. Vous écrivez au Tour de France, vous dites, on a une superbe ville, on veut recevoir le Tour de France. Mais on n'a pas de sous. Alors, si vous n'avez pas de sous, c'est ennuyeux. Il faut demander au conseil général, il faut demander au conseil régional, il faut demander des aides. Oui, parce qu'il faut 600 000 francs. D'accord. Il faut 600 000 francs si vous voulez avoir le départ et l'arrivée. Et puis, ça coûte aussi, parce que vous allez faire des choses autour de ça. Vous allez construire des tribunes, vous allez arranger un petit peu vos ronds-points, pour que les coureurs, pour que ce ne soit pas dangereux. Vous allez faire de la promotion. Mais vous allez avoir des retombées, puisque vous allez avoir 3 500 personnes qui vont venir en loger dans la ville ou aux alentours. Ce qui, d'ailleurs, est un problème, parce que pour qu'on puisse faire étapes dans votre ville, il faut que vous ayez 3 500 lits dans 50 kilomètres à la ronde et dans la ville. Donc, ça, c'est un problème. Puis, donc, il y a toutes les retombées de cette caravane qui va consommer de l'hôtellerie, du restaurant, du carburant qui va acheter diverses choses, y compris le ravitaillement. Pardon, ça veut dire que ça... Je ne voudrais pas faire trop long, mais ça veut dire que ça élimine un peu des petits villages. Oui, sauf qu'il y a eu des exemples où on est dans un petit village, on est à proximité d'une grande ville. Pour le logement, c'est le cas, quelquefois en montagne. On a l'exemple de Chômeil, le plus petit village qui est reçu le Tour de France, c'était au sommet des Monédiaires. Donc, voilà un exemple. On est allé se loger à Brive, à Husserl. Lorsque vous passez dans un petit village, lui, il ne paye pas, quand même, le petit village. Le village, quand on traverse une ville, on ne paye pas. Une ville qui est traversée, si Sarla, par exemple, est traversée par le Tour de France, il n'y a rien de versé aux organisateurs au Tour de France. Ils n'ont rien demandé. Je suppose que les retombées sont sûrement très bonnes parce qu'il y a beaucoup de villes pour, il y a une soixantaine de dossiers de demande pour une vingtaine d'étapes. Bien, lorsque je serai maire d'une petite ville, peut-être que je demanderai que le Tour de France passe dans ma ville ou dans mon village. Le maillot du jour ! À nouveau un beau maillot. Ah, il est beau aussi, oui. À nouveau un beau maillot. Son nom l'indique, là, je veux dire, celui-ci, il est très facile à reconnaître. C'est le Venezuela. Alors, il y a eu peu de coureurs vénézuéliens dans le peloton professionnel. À ma connaissance, il n'y en a eu qu'un, je crois, dans une équipe italienne. Mais il y a de bons coureurs vénézuéliens, c'est les voisins des Colombiens, donc ils sont à bonne école. Il y a eu des championnats du monde au Venezuela dans les années 80. Et donc, c'est une nation aussi où on aime beaucoup le cyclisme. Comme toute l'Amérique du Sud, d'ailleurs. Avec des champions importants qui risquent d'arriver dans les pelotons futurs, on ne sait pas. On le saura, ce sera à la lettre X. À la lettre X, très bien, on verra ça. Mais demain, on n'est pas à la lettre X, demain, on est à la lettre W. Enfin, j'espère que c'est... Oui, c'est demain. À demain, Xavier. Bonsoir. Bonsoir, Xavier, bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est quasiment la dernière ligne droite. W, on commence à s'approcher. X, Y, Z. Alors, W, W, qu'est-ce que je vais mettre ? La Valkoviac ? Oui, j'ai Valkoviac. J'ai... Vous savez que W, on aurait pu mettre, en fait, mais un tas d'inconnus. Tous les flamands, par exemple. Vous savez, Wouter, ça vous dit quelque chose ? Non, non. Wim Van Ness. Non, non plus. Wampers, Jean-Marie Wampers, a gagné un Paris-Roubaix. Wackmans, c'est quelque chose. Wackmans. Vous voyez, on aurait pu en mettre plein parce qu'on pourrait se dire la lettre W, c'est compliqué pour trouver des coureurs. En fait, il y en a beaucoup, mais chez les Belges. C'est vrai qu'à chaque lettre, il fallait trouver le coureur qui est là avec Valkoviac. C'est vrai qu'on... Alors, Valkoviac. On le cite souvent. On en a un, quand même. Vainqueur du Tour de France avec un W, Roger Valkoviac, qui est un homme de Montluçon, d'ailleurs, de Montluçon, qui a gagné le Tour de France. Vous savez, quelle année c'était ? Ah non. 1956. Ah, mais c'était né quand même. Enfin, on ne me souvient pas. Donc, il gagne le Tour de France en 1956, l'année avant Jacques Anctil. Et on dit Valkoviac, c'est l'exemple même de l'inconnu qui gagne le Tour de France. Et c'est resté. Vous savez qu'il en est malade. Il pleure à chaque fois qu'on lui parle de cela. Parce qu'en fait, c'était un coureur qui pouvait être parmi les favoris du Tour. Alors, évidemment, il était au milieu des Bobets, des Anctil, etc. Donc, on a dit Valkoviac, c'était vraiment... C'était un coureur qu'on imaginait dans les 10-15 premiers. Point, c'est tout. Mais il avait gagné le Dauphiné libéré. C'était un coureur très complet. On revient toujours notre violette motif. Coureur très complet. Et donc, Valkoviac a gagné ce Tour 56, certes à la surprise, mais il reste un grand vainqueur du Tour et pas du tout un coureur qui pourrait nous faire dire que n'importe qui peut gagner le Tour de France. C'est là où j'insiste. C'est que ce n'est pas n'importe qui. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas d'exemple. C'est pour ça que j'insiste. Valkoviac, justement, pourrait être le contre-exemple. Ce n'est pas le contre-exemple. Il n'y a pas d'exemple de coureurs, d'inconnus, qui ont, comme ça, tout d'un coup, qui ont surgi de nulle part pour gagner le Tour de France. Alors que ça, on l'a vu dans le championnat du monde, par exemple. Je sais que s'il y a eu des fois, vainqueurs, ou dans des championnats nationaux, des vainqueurs qu'on n'a jamais revus avant, qu'on n'avait jamais vus avant, qu'on n'a jamais revus après, eh bien, ce n'est pas vrai dans le Tour de France, malgré Valkoviac. J'insiste, parce que c'est un coureur qui le méritait, même s'il n'a pas eu après, s'il n'a pas confirmé, peut-être un petit peu traumatisé par ça. Alors, j'ai W comme secteur pavé. Oui, parce que Wallers, je crois que c'est pour parler des secteurs pavés, parce que souvent, on nous a dit, dans le Tour de France, il y a tout, il y a toutes les facettes du cyclisme. Et on s'est souvent interrogé avec les directeurs du Tour, avec Jacques Godet, avec Félix Lévitin, avec Albert Mouvet, on se demandait, est-ce qu'il ne faut pas introduire des secteurs pavés, au fond, un petit peu de Paris-Roubaix dans le Tour de France ? On l'a fait, si vous vous souvenez. Dangereux. On l'a fait dans les années 80. Voilà, on s'est un petit peu interrogé parce qu'on s'est dit, c'est toujours en début de Tour, ça se passe dans le Nord, c'est plutôt en début de Tour, s'il y a de gros écarts, s'il y a des coureurs qui perdent le Tour de France à cause des secteurs pavés, tout de même ennuyeux pour la suite. Et surtout, s'il y a des coureurs qui chutent. Parce que dans un Paris-Roubaix, bon, vous perdez, vous perdez une course d'un jour, ça ne repart pas le lendemain, tant pis. Mais dans un Tour de France, être un abandon sur chute ou même sur une mauvaise crevaison, sur une crevaison à un mauvais moment, vous perdez un Tour de France, un petit peu dommage. Donc, il y a eu des secteurs pavés, mais pas des secteurs pavés aussi difficiles que, par exemple, Valère-Sarambert. Et puis, le secteur pavé fait partie d'une course bien précise. Voilà, mais on peut en mettre un petit peu dans le Tour de France pour avoir des routes un petit peu plus difficiles, mais pas de vrai secteur pavé. avec ce qu'il y a. C'est classement monument historique, maintenant, dans le secteur pavé quasiment ? Oui, oui, le parcours, une partie du parcours de Paris-Roubaix a pu être classé secteur historique, ce qui veut dire qu'il faut le laisser en l'état. Il ne faut pas qu'il se dégrade trop non plus, mais il faut au moins qu'il reste en l'état. Alors, JW comme wagon, prendre le wagon ? Oui, parce qu'il y a des... Le bon wagon. Voilà, il y a des noms, des expressions dans le Tour de France. Alors, c'était l'occasion de parler de prendre le bon wagon. Est-ce qu'on a pris le bon wagon ? Mais ça veut dire prendre la bonne échappée. Et notamment, c'est une expression qui intervient lorsqu'il y a les fameuses bordures. On aurait pu en parler à la lettre B. Que sont les bordures ? Ce qu'on appelle aussi les éventails, en fait. Bordure, c'est le bout de l'éventail. C'est quand le peloton se met en éventail à cause du vent. Alors, le principe du vent, c'est que vous commencez à vous abriter. Donc, il y a des éventails qui se forment. Vous avez des lignes transversales qui se forment sur la chaussée. Et alors là, vous avez tout à fait intérêt à prendre le bon wagon. Parce que si vous êtes en bas de l'éventail, c'est-à-dire au bord de la route, vous êtes borduré, comme on dit. Et là, vous retombez dans l'éventail suivant. Et on a vécu des époques extraordinaires. On aurait pu, à la lettre S, parler de Simon, de Pascal Simon. Pascal Simon a chuté. À un moment, il y a eu une grande bagarre qui a été déclenchée. Ça devait être le tour 83, gagné par Fignon après. Une grande bataille qui a été déclenchée pour éliminer les Colombiens. Parce qu'on savait que les Colombiens, dès qu'il y avait un coup de vent, ils allaient disparaître. Et on voulait se débarrasser des Colombiens parce que les autres coureurs avaient peur de leur qualité de grimpeur. Et ils ont réussi à s'en débarrasser ce jour-là. Mais Simon a chuté et a perdu le tour dans ce secteur. C'était du côté du GER. Alors, j'ai également pour le maillot du jour W comme petit pois. Les petits pois, on a parlé de Van Niemth à la lettre V. On a dit qu'il avait, en quelque sorte, donné une certaine notoriété à ce maillot de jockey. C'est vrai. Un petit peu un maillot de jockey parce que le gabarit des grimpeurs s'est un peu évolué maintenant avec des Indurain ou des Rominger. Mais c'est vrai que c'était plutôt des petits gabarits. On a parlé des Colombiens. Et ce maillot, il est merveilleux parce qu'il se reconnaît très très bien. Il a été d'ailleurs un peu copié maintenant. Mais il a été inventé par les dirigeants du tour. Et c'est un maillot qui est assez envié quand même, je suppose. Ah oui, parce que celui qui porte le maillot à poids est toujours dans les 3-4 premiers du classement général. Donc il est à surveiller. Le meilleur grimpeur, c'est toujours... Même si le maillot a un petit peu évolué, le règlement a un petit peu évolué parce qu'à une époque, on a vu des coureurs qui arrivaient à gagner ce maillot en gagnant des 4e, des 3e catégories. Donc on a renforcé les points des cols, des hors catégories, des premières catégories pour que véritablement celui qui porte ce maillot soit un grimpeur. Bien. Maintenant, je vais aller au massage parce qu'il reste 3 étapes et j'espère bien arriver en tête lors de l'étape Z. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Nous y sommes, et comme dirait Léon Zitrone, en T pénultième émission, X. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Et X comme Xavier, Xavier Louis justement. Et moi j'ai X, comme le prochain vainqueur, point d'interrogation. C'est pas mal non plus. Monsieur X. Monsieur X. Il s'appelle comme ça ? Ou ainsi que Monsieur X quand on essaie de supputer ? C'est vrai que c'était pas très facile à l'être X. Non, non. Il n'y a pas de coureur ayant... Vous avez bien cherché ? Je n'ai pas connu de coureur et il y en a bien à voir. Oui. Mais ils n'ont pas laissé de trace. Il faudrait demander à l'ami Traclay. Traclay qui est un homme qui connaît tout du vélo, qui habite Sarlat, qui vraiment a toutes les collections et doit être capable de nous dire quels sont les coureurs qui commencent par l'être X. Alors est-ce que les futurs vainqueurs, je ne dis pas ceux de cette année ou de l'année prochaine, mais les futurs vainqueurs, est-ce qu'on commence déjà à les repérer dans les jeunes coureurs ? Oui. On en revient toujours à notre... Alors je ne veux pas reprendre la longueur du Fémur, on pourrait d'ailleurs aussi, mais en revanche, on pourrait prendre les coureurs qui sont à la fois grimpeurs, rouleurs, qui ont le sens de la course, bons descendeurs, habiles sur leur vélo. Alors on en a quelques-uns. On en a quelques-uns qui sont déjà dans le peloton, mais le problème, quand on pense aux jeunes qui peuvent gagner le Tour de France, souvent, ils ne tiennent pas leurs promesses. Et on est déçus. Je pense à Régis Sauvion, époque champion du monde, vainqueur du Tour de l'avenir, le nouveau Copi, on le voyait déjà, gagner facilement le Tour de France, il n'a jamais réussi dans le Tour de France. On pensait à Brochard l'année dernière, mais Brochard n'a pas concrétisé. On a pensé à Jourdaine à un moment, on a pensé à Jean-François Bernard, qui était quand même proche, lui, de remporter le Tour de France, puis bon, il n'a pas concrétisé. Et puis, pardon, je suppose aussi qu'en plus des qualités que vous venez de citer, d'évoquer, il faut aussi être capable de se dire je vais passer une partie de ma jeunesse à faire autre chose que d'aller m'amuser avec les copains, aller en boîte. Bien sûr, bien sûr. On casse ça aussi comme qualité. Bien sûr, il y a ça. Il y a le fait, il y en a qui n'arrivent pas à passer du stade de bon amateur au stade professionnel. C'est une course complètement différente. Petit exemple technique. Un bon amateur, une course amateur, il faut rouler vite pendant de longues heures, mais on est toujours au même régime. Il y a peu de changements, de variations de régime. Ce qui surprend les coureurs qui ont été de bons amateurs quand ils arrivent chez les professionnels, c'est que tout d'un coup, ils ont l'impression que la course n'avance pas. Et puis, il y a des moments où ça roule à 60, 70 à l'heure où là, eux, ne sont pas prêts à cela. Il y a donc toute une habitude à prendre et il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui, physiquement, n'ont pas cette capacité qui sont quand même de rouler très vite, ce qu'on appelle des compteurs bloqués, en quelque sorte, et puis qui n'arrivent pas à se faire aux variations de rythme qui sont très violentes. Alors, on a évoqué avec tous les maillots qu'on a vus pendant toutes ces émissions les équipes nationales. On commence à voir beaucoup de gens qui viennent un peu de partout, Amérique du Sud, les Japonais. Alors, X comme xénophobie, ça existe, ça ? Oui, parce que c'est un des problèmes du retour aux équipes nationales. On l'a évoqué dans une émission. Si l'on veut revenir aux équipes nationales, moi, je le souhaite personnellement, Jacques Godet aussi. Ça pose plein de problèmes aujourd'hui. Ça pose le problème du parrainage, du financement même du sport cycliste. On ne pourra revenir aux équipes nationales que lorsque l'on aura des parrains qui sont plutôt des collectivités locales, par exemple, que des firmes privées qui ont ces naturelles envie qu'on voit leur nom sur le maillot. C'est un maillot national, ça s'y prête moins bien. Et le risque, c'est la xénophobie. C'est qu'effectivement, on est les incidents qu'on a eus avant-guerre avec notamment le Tour en Italie ou le Giro. Sur le Giro, les problèmes qu'ont eu un Bobet, par exemple, sur le Tour d'Italie, les problèmes qu'on a connus dans tous les pays. Il n'y a pas de pays qui sont plus chauvins que d'autres, je crois, en la matière. Et donc, la xénophobie, c'est quelque chose avec laquelle il faut compter. On voit les ravages que ça peut faire dans d'autres sports comme le football. En cyclisme, on a la chance d'y échapper. Peut-être que c'est un des inconvénients d'un éventuel retour aux équipes nationales. Mais je crois que c'était bon d'en parler. Je pense quand même que les équipes nationales ont tout de même du bon. Comme quoi, avant de s'embarquer là-dedans, il faut bien réfléchir. Il n'y a pas tout, mais pas tout rose, tout, mais pas tout blanc. Tiens, en parlant de blanc, en fait. Le maillot du jour. Alors, le maillot du jour, on a parlé des jeunes, on y revient. C'était le maillot, c'était parce que ça n'est plus, ça fait partie des maillots qui ont été supprimés dans le Tour de France, c'était le maillot du meilleur jeune. Alors, on a tout de même vu des coureurs comme Moser, Francesco Moser, ça devait être en 75, qu'il le portait, qu'il l'a ramené à Paris, comme Bernardo. Mais c'est le plus jeune dans l'âge ou le plus jeune dans le Tour de France ? Alors, c'est une bonne question parce qu'il y a eu les deux. On a fait évoluer le règlement à un moment, ça a été les moins de 23 ans, les moins de 24 ans. Ensuite, ça a été les meilleurs néophytes, c'est-à-dire celui qui faisait son premier Tour de France. Raoul Alcala, le Mexicain, l'a porté, Greg Leman l'a porté, il l'a même ramené à Paris. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ce maillot blanc récompensait des grands champions. Je regrette un petit peu qu'il ait disparu, ce maillot, ou au moins qu'on n'ait pas gardé le principe du néophyte, c'est-à-dire le coureur qui était le meilleur dans le classement général comme faisant son premier Tour de France. Peut-être qu'on va le remettre un jour, je ne sais pas. Xavier, demain, Y, avant-dernière étape de notre promenade à travers l'ABCDR consacré au Tour de France. A demain, Xavier. Bonsoir. Le Tour de A à Z, nous sommes à la lettre Y. Bonsoir. Si mes souvenirs sont bons, c'est l'avant-dernière étape de notre promenade à travers... Ah si, on croit bien l'alphabet, effectivement. J'ai l'impression que vous avez triché un peu parce que moi, je vois Y comme Madiot. Comme Yvon. Yvon, Yvon, Madiot. Oui, parce que c'est le frère de l'autre. J'ai bien compris. Alors, si on parle des frères Madiot, on peut parler des frères Madiot. Et Marc et Yvon. Marc et Yvon, j'ai compris. Mais on pourrait peut-être parler des frères dans le Tour de France. On va en profiter un peu. Voilà. C'est effectivement, vous avez tout compris. Il y a quoi ? Il y a les frères Madiot, il y a les frères Simon, il y a les frères... Il y en a plusieurs. On ne va pas faire ici... On pourrait parler des frères Peterson qui ont été champions olympiques par équipe. C'est extraordinaire, ça. Champion olympique, les frères Peterson, les Suédois. Il y a eu les frères Plankart, qui sont nombreux. Il y a même les neveux, maintenant, Plankart. Il y a eu les frères... Donc, Madiot. Il y a eu les frères Simon. Je crois que c'est intéressant. Parce que les frères Simon, ils ont été quatre à un moment professionnel, mais ils ont été trois ensemble dans le Tour de France. Ça, je crois que c'est le record. Ça restait le record. Puisqu'il y avait Régis Simon, Jérôme Simon et Pascal Simon. Pascal Simon, on en a parlé, qui aurait dû pratiquement gagner un Tour de France, Pascal. Il n'a pas eu de chance. L'année où il devait gagner le Tour de France, il a eu une malheureuse chute, on en a parlé, dans le Gers. Et il a donc... Après, il n'a pas réussi à remporter ce Tour. Alors, je pourrais faire une mauvaise planterie en parlant de deux frères si à moi, mais j'imagine, par exemple, deux frères jumeaux qui se ressemblent. On pourrait faire le Tour de France en même temps. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une anecdote extraordinaire dans l'histoire de l'histoire du Tour. Ne me dites pas que vous en avez une. Non, il y a une anecdote extraordinaire. Alors, ça remonte vraiment au tout premier Tour de France. Je ne dirais pas si c'était 1905, 1906 ou 1907. Je m'en souviens. Vous savez qu'à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de voiture suiveuse, vous imaginez. Il y avait des contrôles. Les coureurs, on leur mettait un tampon comme on fait dans certains rallies, vous savez. Et puis, il y avait des contrôles intermédiaires, puis des contrôles aléatoires. Des commissaires, les dirigeants de l'époque, Géo Lefebvre, Desgrange, etc., qui se cachaient pour voir si les coureurs faisaient bien le parcours. Ils ont mis dans un Tour de France, pratiquement tout le Tour de France pour découvrir un subterfuge. Il y avait deux frères jumeaux. Deux frères jumeaux. À chaque fois, il y en a un qui faisait l'étape en train et l'autre sur le vélo. C'est extraordinaire. Ils ont mis un temps considérable pour arriver, je ne sais plus d'ailleurs quelle est la raison qui a permis de découvrir le subterfuge. Oui, parce que là, ils étaient en train de gagner le Tour de France. Vous imaginez faire une étape sur deux. Surtout à l'époque, il fallait partir très tôt le matin, finir très tard le soir. Il y en a un qui pouvait prendre le train, c'était mieux. J'ai l'équipe nationale, mais je crois qu'on en a beaucoup parlé pendant toutes ces émissions. L'équipe nationale, c'était plus pour, j'allais dire, évoquer ce maillot un petit peu étonnant qu'on a aujourd'hui. Étonnant parce qu'il est plein de symboles en ce moment. C'est le maillot de la Yougoslavie. Autant dire que lui aussi, comme beaucoup de maillots qu'on a montrés curieusement depuis le début de notre émission, n'existent plus. Et pour montrer que ce n'est pas évident de faire des équipes nationales. On a parlé de xénophobie, mais on pourrait parler aussi justement de la difficulté quelquefois de réunir même des équipes nationales puisqu'on a des coureurs, des fois on a des rivalités simplement d'hommes, mais on peut avoir des rivalités régionales. Faire une équipe d'Irlande aujourd'hui, pour le championnat du monde d'ailleurs, ce n'est pas facile. On pourrait prendre un tas de pays où ce n'est pas évident de réunir véritablement des équipes nationales. On sait que ce n'est pas facile, mais je sais que vous avez un peu la nostalgie de ces équipes nationales. Xavier, on fait quoi ? On va se faire masser, on va regarder la mécanique parce que demain, c'est la dernière étape, dernière ligne droite. Dernière étape, c'est aussi la tradition dans la dernière étape, ce qu'on appelle la distribution des prix. Je ne sais pas si nous, on aura une distribution des prix, mais dans la dernière étape, dans le Tour de France, il faut le savoir, la remontée sur les Champs-Elysées. D'abord, généralement, les coureurs chantent la chanson de Jodassin. On verra demain si nous avons de la voir. On essaiera demain, je ne suis pas sûr. On verra bien demain. Bonsoir. Le Tour de A à Z de Xavier Louis, nous y sommes, la lettre Z, nous apercevons les Champs-Elysées, dernière étape. On a fait 26 étapes, nous, comme les 26 lettres de l'alphabet, lettre Z. 26 étapes, c'est-à-dire un petit peu plus qu'un Tour de France, il y en a 23. Oui, mais on a fait moins de kilomètres, vous avez marqué. Vous ne chantez pas les Champs-Elysées, ce n'est pas que la chanson de Jodassin. Oui, c'est très amusant. Le dernier jour, le peloton est très décontracté. Il y a un tas de facéties. Il chante beaucoup, notamment la chanson de Jodassin. Ils se font un tas de blagues. Par exemple, le plus grand prend le vélo du plus petit, lequel essaye de monter sur le vélo du plus grand du peloton. Ils montent sur la moto des photographes. Il se passe plein de choses qui, ce jour-là, sont tout de même tolérées par la direction du Tour. Bien. Et le Tour de France arrive sur les Champs-Elysées depuis quelle année ? Depuis 1975. Vous êtes sûr ? La première année, c'est 1975. Bon, je n'ai pas réussi à le piéger pendant toutes ces émissions. Bon tant pis. Lettre Z. Bon tant pis, vous avez dit ? Bon tant pis, oui. Bon tant pis, c'est un coureur. Oui, je me souviens. La lettre O, B, on l'a oublié. Il y en a un à la lettre Z, j'espère que vous ne l'avez pas oublié parce qu'on m'a soufflé son nom. J'ai Z comme Zoutemelk. Il y en a deux. Il y en a deux ? J'ai Z comme zone de ravitaillement. Oui. J'ai Z. Il y en a trois même. Il y en a trois ? Il y en a trois. Dites-le-moi, c'est lequel je pense. Zaf ? Zaf, oui. Zulé ? Je ne le connaissais pas. Ah, Zulé, c'est l'actualité. Et l'équipe Z ? Et l'équipe Z. Alors, on commence par qui ? Par Zoutemelk ? Parce que Zoutemelk, on a eu l'occasion de dire à l'occasion quand on a parlé de Raymond Poulidor que Poulidor avait le record des podiums. Zoutemelk arrive juste derrière parce qu'il a un très grand nombre de places de second et de troisième. Mais Zoutemelk, il a un petit plus. Il a gagné le Tour de France. Il a gagné le Tour de France. Et ce qui fait qu'il a un petit avantage sur Raymond Poulidor. Puis c'est un courant très attachant, d'autant plus attachant qu'il a eu un très grave accident dans un midi libre et qu'on a vraiment cru qu'il était perdu. Et il a réussi à revenir non seulement à la vie, mais en plus à redevenir un grand champion. Donc ça, c'est un coureur vraiment sympathique qui a épousé une Française en plus. C'est un homme qui a du goût. Et Zaf, alors qui c'est ce Zaf que je ne connais pas bien non plus ? Zaf, alors il y a toute une histoire sur Zaf. C'est un coureur, je ne sais plus d'ailleurs, vous arrivez à me coller si vous savez bien. Marocain ou Angérien. Au moins une fois. Oui, marocain. Marocain. Et puis, il a vu un problème dans une étape. On ne sait pas trop d'ailleurs, on n'a pas su si c'était de l'alcool ou autre chose. Parce que l'alcool, la chose est arrivée après. Enfin bref, il a beaucoup souffert de la chaleur. Il s'était échappé. Il a tellement souffert de la chaleur qu'il s'est effondré dans un ravin. Et là, il y avait, c'était du côté de Béziers, les paysans avaient sous la main des bonbonnes pleines de gros rouges. Et pour le ramener à la vie, ils l'ont aspergé de gros rouges. Et alors, quand le peloton est revenu avec les médecins, etc., ils ont découvert le coureur qui sentait la vinasse extraordinaire. Et depuis, on a dit que c'est à cause de ça qu'il était complètement rond, en fait. Et il semble que non. Alors, ce qui était dramatique, c'est qu'il était de confession musulmane. Il n'a jamais pu revenir dans son pays. Ça, c'est beaucoup plus dramatique. On connaît moins la fin de l'histoire, alors qu'il semble qu'en fait, ce n'était pas du tout dû à l'absorption du vin. Zone de ravitaillement, ça, c'est important aussi. Zone de ravitaillement, il faut savoir qu'il y a des zones qui sont délimitées, dans lesquelles on a droit au ravitaillement des musettes, puisqu'on a rappelé que les boissons, c'est à tout moment, dans un tour de France. Mais il y a donc des zones qui sont délimitées. Début de zone, fin de zone. Et c'est le fameux endroit où on peut avoir du spectacle, récupérer des bidons, des musettes. Il faut dire aux spectateurs, qui sont parfois téléspectateurs, qu'il est important d'aller dans ces zones, mais un petit peu après les zones, puisque les kilomètres qui suivent les zones de ravitaillement, c'est là où les coureurs se débarrassent des bidons, des musettes. Donc, il y a plein de choses à récupérer sur le bord de la route. C'est la dernière étape. Alors, je vais vite, c'est le sprint d'équipe Z, grande équipe aussi. Oui, c'est simplement, c'était logique d'en parler là. Intéressant toujours d'avoir, on a parlé de fameux parrain, un homme comme Zanier, Z, qui a été le parrain de cette équipe qui autrefois était Peugeot. Et qui, entre autres, a gagné le Tour de France avec Greg Lémon. Donc, c'était logique de le saluer au passage. Alors, notre dernière étape, la dernière lettre de l'alphabet, ça me fait penser au dernier du Tour de France, à Lanterne Rouge, on l'oublie tout le temps. Mais lui aussi, comme on l'a dit, c'est un grand champion aussi. C'est un grand champion, oui, parce que c'est difficile de finir un tour. Et c'est d'autant plus un grand champion que certaines années, nous avions mis en place un règlement qui éliminait chaque jour le dernier du classement général. Ça a été terrible et en cours de route, on a dû arrêter à la demande des coureurs, et notamment de Roger Loger, qui était leur porte-parole. On a arrêté ce règlement, mais ça avait donné un certain piment. Et on l'avait instauré parce que l'année d'avant, on a vu un véritable scandale, c'est-à-dire des coureurs qui se battaient pour être derniers. Il y en a un qui s'était caché derrière un pont pour être sûr qu'il ferait bien dernier alors qu'il était avant-dernier, parce qu'on sait que le dernier récupère des contrats dans les critériums. Et donc, il voulait à tout près être dernier. Ce qui n'en avait rien au mérite de l'un et d'autre d'avoir fini le tour. Mais on a trouvé que tout de même, le tour, ça se passe quand même devant et pas derrière. Alors, pour le dernier jour, notre dernière étape, la tradition, le maillot du jour, le maillot rouge. Alors, rouge comme l'anternet rouge, on pourrait dire. Mais en fait, c'est rouge plutôt comme un coureur qui est devant puisque c'était le maillot des catchs, des fameux sprint bonifications. Il y aura d'ailleurs un sprint bonification dans le tour 94 à Sarlat. Et à l'époque, il y a eu un système de points dans ces différents sprints qui, par cumul, donnaient le port de ce maillot. Ça n'existe plus, mais c'est intéressant de saluer ce maillot rouge qui était un petit peu le pendant du maillot vert, en fond, puisque c'était aussi pour les sprinters. Souvent, il y avait cumul, d'ailleurs. Alors, Xavier, on est arrivé à la lettre Z. C'est donc la dernière émission. Je suppose qu'on pourrait recommencer à la lettre A et qu'on retrouverait d'autres anecdotes et d'autres histoires racontées sur le Tour de France parce qu'on n'a pas tout dit. Le but, c'était de nous intéresser à certaines petites histoires du Tour de France que vous, vous connaissez bien parce que vous l'avez fréquenté longtemps, je le rappelle, 12 ans. C'est pas mal. Alors, une petite conclusion pour cette dernière émission. Une conclusion, c'est ce qu'on dit, c'est que le Tour, on n'en fera jamais le Tour. Oui. Et que donc, il faut se reporter aux bons ouvrages qui ont été faits sur le Tour, le regarder à la télévision. Ce qu'on a voulu surtout, c'est, je crois, aider le téléspectateur à mieux comprendre tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire à imaginer tout le décor du Tour, toutes les coulisses du Tour. Je crois que si on y est un petit peu arrivé, tant mieux. Et on peut remercier tous les auteurs qui ont écrit des livres qui sont là, on peut leur faire de la publicité parce qu'il y en a beaucoup qui n'existent plus. Il y a vos deux livres que j'aperçois, Xavier Louis, Madine, Tour de France, on pourra en parler aussi. Une nouvelle... Un nouveau cyclisme. Un nouveau cyclisme aussi. On ne leur fait pas de la pub parce qu'ils ne se vendent plus. Voilà, vous l'avez dit. Ce sont des pièces de collection. Et nous ont servi aussi à faire tout un tas d'inserts, comme on dit, en jargon télévisuel, que vous avez vus pendant toutes ces émissions. Xavier, j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine. On trouvera peut-être une autre formule, une autre émission, avec d'autres choses à raconter sur les à-côtés du Tour, les tours et les détours. Oui, on aurait pu construire autre chose, mais je crois que l'idée de Jean Bonnefons était bonne. L'année prochaine, peut-être à partir de certaines photos. On verra bien, on verra bien. Et puis le Tour de France, à combien ? Quel âge est là, cette année-là ? 1903, 1994, 81e Tour de France, 91 ans. Oh là 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 ! Allez, vive le Tour de France, vive le sport, comme dit un ami qu'on aime bien. Comme on le disait, ami du Tour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue pour cette émission. Donc, Djalma, vous le disiez à l'instant, notre invité est M. Xavier Louis. Bonsoir, Xavier Louis. Bonsoir. Djalma, disiez à l'instant, il a parlé de vous en associant votre nom au Tour de France. Bien sûr, nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais vous êtes également, et c'est également à ce titre que je vous reçois ce soir, adjoint à la ville de Sarlat. Adjoint chargé de la communication, de la culture et de l'antenne parisienne. Un petit mot sur ça, puisqu'on en parlera longuement à la fin de l'émission. Alors, ce rôle d'adjoint. Ce rôle d'adjoint, depuis 1989, les Sarladais ont souhaité que la liste conduite par Jean-Jacques de Peretti prenne les destinées de la ville. Et dans cette liste, j'en fais partie. Jean-Jacques de Peretti m'a confié la responsabilité de la communication. C'est un petit peu ma profession, même beaucoup. C'est votre passion et votre profession. Voilà, exactement. C'est un bon résumé. Et puis, d'être l'antenne parisienne, puisque ma profession m'oblige à être une bonne partie du temps à Paris. Eh bien, c'est important pour une ville comme Sarlat, qui veut rayonner sur le plan national, international, d'avoir un ambassadeur à Paris. On parlera de quelques succès que vous avez eus dans ce domaine, donc, pour la ville de Sarlat. Mais selon la tradition de cette émission, vous allez commenter quelques images qui vous mettent en scène, on va dire. C'était hier. Hier, Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour, était à Périgueux. Il y aura d'ailleurs un sujet dans le journal tout à l'heure, présenté par Gilles Ré. Et c'est vous qui l'avez accueilli. Donc, si vous le voulez bien, on va se retrouver hier au local du Tour de France. Allons-y pour les images que vous commentez, si vous le voulez bien. Nous sommes là, effectivement, à l'endroit où est installée la permanence du Tour de France, sur la commune de Trédissac, au bord de la Nationale 21. C'est un chalet. Il y a d'ailleurs un très grand panneau qui vous annonce que le Tour de France viendra les 10, 11 et 12 juillet. Et là, nous avions une réunion, une rencontre avec la presse. Vous y étiez, Jean Bonnefond, pour voir comment associer au mieux la presse locale à cette venue du Tour, qui est vraiment exceptionnelle en Périgord. On aura l'occasion de le dire tout de suite. Et donc, dans ce local, où tout le monde est invité, d'ailleurs, à venir, à passer, il y a un téléphone, on peut le donner, le 53 35 08 08, qu'on en profite. N'hésitez pas à faire part de vos idées. Nous avons besoin aussi de bain d'oeuvre, en quelque sorte. Ça, c'est le logo. Il y a un logo, on est resté très peu dessus. Alors là, devant le petit vélo, là, vous partez rejoindre... Alors, nous partons accueillir Jean-Marie Leblanc, donc directeur général du Tour de France, qui est en fait mon successeur au Tour de France. Jean-Marie Leblanc, qui arrivait de Paris pour une réunion qui avait lieu dans le centre de Périgueux. Voilà, on voit l'ATR d'Air Littoral qui arrive à Bassillac et à qui TV est présent. Alors, vous reconnaissez, voilà, Jean-Marie, qui a d'ailleurs est venu avec sa cravate du Tour. Patrick Pougnay, qui est à sa gauche, Patrick Pougnay, qui est le délégué général de l'association. Et Jean-Marie nous faisait remarquer combien il faisait beau en Périgord. Il y avait beaucoup de monde à ce tour. Alors oui, ça, c'est tout à fait exceptionnel. Alors, j'ai été très agréablement surpris. D'abord, des personnalités qui étaient là. On a tourné une cinquantaine de personnes, il y en avait 150 à 200. C'est Francis Colbach qui rappelle la fondation de l'association. Valentin Huot, à gauche. Valentin Huot, qui est président de l'association, ancien champion de France. Francis Colbach, qui est lui-même premier vice-président, qui est le maire de Trédissac, à qui l'on doit beaucoup cette venue du Tour. Et puis là, vous fisez donc la présentation de Jean-Marie Leblanc. Les trois jours, les enjeux. Là, vous parliez du speaker. En fait, vous expliquez un petit peu toutes les facettes connues et méconnues du Tour. Oui, je rappelais que Jean-Marie Leblanc a été coureur. Il a participé au Tour de France. Il a été ensuite speaker de Radio Tour en tant que journaliste dans la voiture de Jacques Godet. Voilà. Alors, ce Tour, tout le monde a souligné que c'était tout à fait exceptionnel, que le Tour reste trois jours en Dordogne, vous confirmez ? Ah, tout à fait. Nous en parlions hier avec Jean-Marie Leblanc. En dehors des départs du Tour, par exemple en Vendée l'année dernière, dans le Nord cette année où le Tour fait un prologue, une étape, deux étapes, le Tour reste trois jours dans ces cas-là. Mais ça coûte très cher d'ailleurs au département en question. Ça coûte dans les 5 à 6 millions de francs. Pour le départ, hein ? Pas pas pour la Dordogne. Pour le départ, non, justement. Et la Dordogne a réussi cette chose merveilleuse. C'est d'avoir pour 1,2 million de fonds, puisque c'est le prix de deux étapes, on peut le dire, c'est tout à fait public, d'avoir trois jours le Tour de France. Puisqu'il y aura le 10 juillet l'étape Futuroscope-Trelissac, avec l'ensemble du reportage télévisé sur la Dordogne, puisque le Tour passera par Nontron, Brantome, Sorge, Cubejac, avant d'arriver à Trelissac. France 2, prendra l'antenne, en gros, lorsque le Tour entrera en Dordogne. Voilà, voilà, c'est ce qui va se passer. Le lendemain, c'est ce merveilleux Contre le monde qui va être le premier grand rendez-vous du Tour entre Périgueux et Bergerac, en passant par Vert, le Pays de la Fraise, puis en finissant par le Bergeracois, le Pays du Vin. Et puis, notre chance, c'est que Jean-Marie Leblanc a voulu faire un détour par Sarla, pour rejoindre Cahors. Vous l'avez cité un petit peu ? Je l'ai appris le jour du Tour. C'est très gentil à lui. Et il fait un grand détour par Sarla, si bien que nous verrons d'abord, bien sûr, il y aura le passage entre Bergerac et Sarla, et l'antenne doit être prise à Sarla. L'antenne sera prise à Sarla, si bien qu'on verra encore le Périgord le 12 juillet. Voilà, je vous sens heureux, là, d'annoncer ce genre de choses. C'est difficile de monter des coups comme ça, puisqu'on peut dire ça. Là, très honnêtement, je le dis modestement, c'est plus mes amis du Tour de France qui m'ont fait cette surprise, en quelque sorte, puisque la venue du Tour, je corrige un petit peu ce qui a été dit, elle est due essentiellement à un homme, Francis Colbach, le maire de Trellissac, qui s'est battu, qui a plongé, qui a pris le risque, qui est allé voir le Conseil Général. Il a eu l'appui du Conseil Général, il faut le dire aussi, parce qu'on est dans un ensemble consensuel extraordinaire. Gérard Fayol avait donné son accord tout de suite pour que le Conseil Général participe financièrement. Il y a une association Périgord par le cyclisme, avec Valentin Huot, M. Robin, qui également s'est battu, qui a appelé Jean-Marie Leblanc, qui a insisté. Moi, je ne suis venu qu'en 3e larron, en quelque sorte, pour donner peut-être le coup de grâce. Il y a eu la ville de Bergerac, qui sollicitait par Jean-Marie Leblanc, quand il a vu qu'il allait venir en Périgord, sollicité pour qu'il y ait le contre-la-montre, à accepter. Si bien qu'on se trouve maintenant dans un ensemble merveilleux. Nous avons, dans cette association, plusieurs sensibilités. Alors voilà, j'ai sous les yeux une lettre, qui présente un petit peu l'affaire, mais qui est signé de Francisco Leblanc, Michel Manet, Bernard Cazot et Yves Guénas. C'est quand même assez rare de retrouver ces signatures sur un projet, non ? Voilà. Et j'y vois un symbole. J'y vois un symbole. D'abord, c'est bien pour le Périgord. C'est très bien qu'on va le dire, ça, à la presse qui est là, que c'est un département où toutes les sensibilités, bien sûr, comme partout, sont représentées. Il y a des concurrences politiques, il y a des adversaires. Mais dans une affaire comme le Tour de France, tout le monde est main dans la main. Et c'est, au fond, le symbole du cyclisme. Moi, ce qui m'a plu toujours dans le cyclisme, à la différence de beaucoup d'autres sports, qui sont des sports où on est face à face. Tous les sports d'équipe, on est face à face. Et souvent, c'est relativement agressif, même. Dans le vélo, il n'y a pas d'ennemis dans le vélo. Bien sûr, on veut devancer l'autre. On veut gagner, on veut franchir la ligne d'arrivée avant l'autre. Mais on roule côte à côte. Et on roule dans la même direction. Et souvent, il y a une entraide extraordinaire. Dans un peloton, on se passe un bidon. Dans une côte, on se passe un outil dont on a besoin pour réparer sa machine. C'est parce que c'est dur qu'il y a cette entraide comme ça ? Parce que c'est dur et parce qu'il y a, je crois, le fait d'aller dans la même direction, ce qu'on retrouve dans un marathon, par exemple. Dans la course. Le fait de rouler, grouper dans une même direction, on n'est pas face à face. Et je crois que ça change beaucoup de choses. Vous avez dirigé pendant plusieurs années cette grosse, grosse machine. Quels souvenirs en gardez-vous d'abord ? Bien évidemment, c'est une très longue tranche de vie. 12 années, 10 ans directeur adjoint, 2 ans directeur, à la suite d'hommes aussi prestigieux que Jacques Godet, Félix Lévitant. Il y a eu peu de directeurs du Tour. Oui, alors très curieusement, avec Jean-Marie Leblanc, on se disait hier qu'il y a une voiture qui est la voiture numéro 1 dans le Tour de France. C'est celle qui est juste derrière le peloton, ce qu'on appelle le vaisseau amiral, où se tient le directeur de la course, le directeur du Tour. Et il y a eu en fait seulement depuis 1903, 4 personnes qui ont occupé cette voiture numéro 1. 4 amiraux. 4 amiraux. Henri Desgranges, le fondateur. Jacques Godet, pendant très longtemps, près de 50 ans. Plus de 50 ans même. Jacques Godet, moi-même, dans l'ordre chronologique, et puis Jean-Marie Leblanc. Voilà. C'est la bande des 4. Vous avez dirigé le Tour à l'époque, au moment où le Tour s'est ouvert et devenu un Tour plus international, avec l'arrivée des Américains, l'arrivée du continent américain en général, on va dire, nord ou sud. C'est vrai que je l'ai un peu accompagné, on ne fait rien tout seul, mais mon rôle, chacun un rôle dans une équipe, et dans l'équipe du Tour de France, mon rôle a été beaucoup de jouer de la mondialisation. J'avais le sentiment, en arrivant en 1977, qu'il fallait ouvrir le Tour de France. Il fallait l'ouvrir à d'autres participants et à d'autres télévisions, notamment. Donc, il fallait l'ouvrir à l'ouest, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Il fallait l'ouvrir à l'est, aux pays de l'Est. Il fallait l'ouvrir au Japon, à travers la télévision. Tout cela, c'est ce que nous avons fait entre 1977 et 1984, qui a été une année un peu charnière en la matière. Et c'est vrai qu'à travers le Tour de l'Avenir, mes voyages en Colombie, aux États-Unis, dans les pays de l'Est, sur la course de la paix, j'ai personnellement beaucoup contribué à cela, et c'est une de mes fiertés. La victoire de Greg Lémon, c'était la concrétisation de... C'est la suite du Tour de l'Avenir en 1982. La victoire de Greg Lémon en 1982, dans le Tour de l'Avenir, suivie par une victoire dans le Tour de France. Voilà, on retrouve toute cette page de l'histoire du cyclisme dans ce livre que vous avez écrit. Un nouveau cyclisme qui raconte ça en particulier. C'était en 1986. Je montrerai tout à l'heure un autre livre, puisque vous avez écrit deux livres consacrés au cyclisme. Je vous propose de passer à suivre l'actualité de cette semaine. On va s'éloigner un petit peu du Périgord, mais c'est une affaire qui passionne tout le monde, en Périgord comme ailleurs. L'Olympique de Marseille vient d'être rétrogradée en deuxième division. Interdit de... Non, pas interdit de Coupe d'Europe. Bernard Tapie, que vous avez connu, on va en parler. Très bien. Est interdit de présidence. On va regarder un sujet que nous avons emprunté à TV5, avec leur accord, bien sûr. Sujet que vous pourrez voir dans le journal de France 2 ce soir. Regardez. Hier soir, la fin de l'attente. Désormais, tous connaissent les sanctions prises par les 26 membres du Conseil fédéral. En ce qui concerne le club, elles sont maximales. Concernant l'Olympique de Marseille, rétrogradation en deuxième division pour la saison 94-95, mais maintien de son classement à l'issue de la saison 93-94. Et si les résultats sportifs le lui autorisent, la Fédération française de football proposera son inscription aux compétitions européennes. Ainsi, l'OM jouera en division 2 la saison prochaine, une descente terrible pour le club champion de France en 93. Le club qui conserve cependant son classement actuel du championnat 94, et il pourra donc sans doute participer à une Coupe d'Europe. Bernard Tapie peut et veut faire appel de cette rétrogradation en deuxième division devant le Conseil d'État. Bernard Tapie, justement, pour lui, c'est une suspension de sa licence de dirigeant pour une durée indéterminée. Tapie, radié, qui là encore fera appel de cette décision devant le Comité national olympique français. – Reportage France 2, donc, à travers TV5 Europe. Votre sentiment sur le plan de l'affaire en général ? On parlera de Bernard Tapie, que vous connaissez relativement bien, en suivant. – L'affaire en général, je trouve qu'elle dure trop. Je crois que maintenant, je pense qu'on a tous les éléments. Moi, je ne les connais pas. Je suis moi-même commissaire international dans le cyclisme. Donc je sais ce que c'est, j'ai participé à des commissions sportives nationales. On a les éléments, on peut trancher assez vite. Et je regrette que là, on attende aussi longtemps et qu'en plus, la justice traîne autant. Parce que le risque est effectivement que la justice rende un verdict différent. Et alors là, on est dans un imbroglio, évidemment, qu'attend Bernard Tapie. – Quel est le scénario qui peut se produire s'il y a un non-lieu ? – Il peut demander dommages et intérêts. Il peut demander dommages et intérêts si, par exemple, il y avait un non-lieu. Mais ça pose un autre problème qui est très compliqué, qui est de savoir si la justice sportive, si la juridiction sportive l'emporte sur la juridiction civile. Aujourd'hui, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On considère que quand vous prenez une licence dans n'importe quel sport, vous devez accepter, c'est l'échange de votre licence, vous acceptez les règles sportives et la juridiction sportive. Et que vous n'avez pas le droit, d'ailleurs, c'est écrit dans tous les statuts des fédérations, vous ne pouvez pas poursuivre votre fédération. Alors, justement, maintenant, tout cela est remis en cause. C'est ce que Bernard Tapie essaye de remettre en cause, déjà. Il avait obtenu en partie gain de cause, vous vous en souvenez, à Genève. Mais on risque d'arriver dans une situation très, très, très complexe. En revanche, ce qui demeure, c'est qu'a priori, ça ne se passe pas très bien dans le football. Et c'est un sport, malheureusement, où il y a beaucoup d'argent, probablement trop d'argent, ce qui amène à ces dérives. Bernard Tapie, vous l'avez croisé de très près, puisqu'il était le patron de Louc et le patron de Bernard Hinault, entre autres. Je l'ai connu avant. Je l'ai vu avec les modes, d'ailleurs. Oui, je l'ai connu avant. J'ai connu Bernard Tapie. Il était complètement inconnu. C'est d'ailleurs un garçon de Calviac, Patrick Darnay, un périgordain, qui m'en avait parlé. On s'occupait de l'équipe des chômeurs, l'équipe, à l'époque, qui était l'équipe des amis du Tour de France. Et on cherchait un sponsor pour aider cette équipe que nous soutenions à bout de bras, nous, Tour de France. Et on m'a parlé d'un patron de la Viclair, un dénommé Bernard Tapie, qui venait de faire un petit peu parler de lui avec l'affaire Bocassa, avec Manu France, à l'époque. Et par personne interposée, donc on a su qu'il voulait venir dans le vélo, mais qu'il ne viendrait qu'avec les meilleurs. Sa stratégie, c'était, je veux, Platini, Inno, Noah et Prost. Le premier qui se présente, je le prends. Et c'est comme ça qu'il est arrivé dans le vélo. Il y a eu Bernard Inno. Il y a eu Bernard Inno, il est arrivé. Alors, j'ai bien connu Bernard Tapie. Et on a eu de nombreux, souvent, se retrouver dans des dîners. Alors, c'est un type étonnant, parce que il vous apprend tout. C'est-à-dire qu'il vous explique. Nous, on est là dans le vélo depuis des années. Il arrive, il y a depuis trois semaines, il vous dit, votre truc, vous n'avez rien compris au vélo. Moi, je vais vous expliquer le Tour de France. Il a raison ou il est matamor ? Il est intéressant. Il est intéressant parce qu'il interpelle. Bien sûr, il en rajoute. Il fait toujours dans l'excès, Bernard Tapie. Et en même temps, moi, ce qui m'avait sidéré d'entrée de jeu, je me suis dit, ce type-là est fait pour faire de la politique. Et un jour, je lui ai dit, je lui ai dit, toi, ton truc, c'est la politique. Il me dit, moi, la politique ? Il me dit, comme ça, jamais, tu m'entends bien, jamais la politique. C'est extraordinaire. J'y repense tout le temps. C'était il y a dix ans, ça. Il y a dix ans. Et en plus, c'est un personnage qui... Je ne le prends pas pour un magouilleur. C'est plus subtil que ça. Toute sa technique, c'est qu'il connaît très bien la réglementation. On le voit encore ces jours-ci. Quand il reprend une entreprise aussi, il a une fantastique connaissance du droit des faillites, par exemple. Donc, il joue avec les textes. Et il est très retort. Dans le cyclisme, moi, je ne peux pas dire, d'abord, on ne s'est jamais débarrassé de Tapie, contrairement à ce qu'a dit le président de Caen. Le cyclisme n'a pas rejeté Bernard Tapie. C'est lui qui, à un moment, a voulu faire autre chose. Voilà. Bernard Hinault ne marchait plus, etc. Bon, il est passé à autre chose. Mais je l'ai vu faire des choses dans le vélo qui n'étaient pas... C'était de la triche, quoi. Bon, il jouait avec les règlements. À la marge. Voilà, c'était à la marge. Vous savez, comme le joueur qui tombe dans la surface de réparation pour essayer de... Avant, on n'a pas l'air. Voilà, voilà, qui essaye d'obtenir un pénalty. C'est un peu ça, Tapie. Est-ce que cette affaire, entre sport et politique, est-ce que cette affaire de l'OM peut disqualifier Bernard Tapie, homme politique ? Soyez-vous ? J'ai le sentiment que Bernard Tapie, je vous dis, j'ai toujours cru à son avenir politique. On s'est toujours moqué de moi quand je le disais il y a 10 ans. Parce que je crois qu'aujourd'hui, la communication, la médiatisation est quelque chose d'essentiel. À l'inverse, nous avons des hommes politiques qui sont, j'allais dire, les meilleurs du monde, certains, qui devraient aujourd'hui être au sommet de l'État et qui sont gênés par la médiatisation. Vous savez, j'étais proche de Jacques Chaband-Elmas. Jacques Chaband-Elmas avait toutes les qualités requises pour être président de la République. C'est un problème de médiatisation qui l'a tué.